L'entrepreneuriat, ce n'est pas Novelas. Non, vous regardez Télé Novelas, les séries à l'eau de rose, ce n'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, vous qui me regardez, vous qui regardez les gens sur les réseaux sociaux, vous êtes habitués à quand on vous parle du bon côté de l'entrepreneuriat, à quand on vous parle en fait du côté glamour. Vous voyez sur Internet des gens qui vous montrent leur bagnole, qui vous montrent qu'ils ont gagné des millions, des gens qui montrent que leur business marche plutôt bien. Mais l'entrepreneuriat a un côté jardin, un côté où c'est compliqué, un côté où c'est dur, un côté où tu ne dors pas, un côté où tu as des clients qui te fatiguent, un côté où vraiment tu passes des nuits à t'arracher les cheveux. Donc, ne pensez pas que l'entrepreneuriat ce n'est que des jours, de la joie, ce n'est que de la gaieté. Il y a souvent qu'il y a de la douleur, de la sueur et souvent il y a même des choses très compliquées. Donc, je vais vous en parler juste après. Je vais vous parler en fait d'une expérience que j'ai vécue pour faire comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement des journées de la gaieté. Il y a souvent des moments très difficiles où on pense même à abandonner. On pense à se dire « qui m'a m'envoyé ? Qui m'a aimé cette histoire ? » On pense vraiment à abandonner. Mais quand on a l'objectif qu'on s'est fixé et qu'on a bien son pourquoi, son pourquoi on fait ça, on est motivé à avancer. Je vais vous parler de l'expérience, je t'appelle le jingle et tu verras que vraiment, si tu veux entreprendre, il faut être prêt. Bonjour, je suis Franck Kenyer. Aujourd'hui, on va parler justement de l'entrepreneuriat. On va parler du côté obscur parce qu'il y a le côté, bien sûr, qui est glamour, le côté où on rigole, on se voit tous les jours, c'est bien. Mais il y a un côté qui est obscur et un côté dans lequel tout l'entrepreneur doit passer. Si un entrepreneur dit qu'il n'a plus à même douter, un entrepreneur dit qu'il est tout le temps jovial et qu'il est tout le temps sans souci, ça veut dire que ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'il te cache des choses. Il n'y a aucun entrepreneur qui a 365 jours où il n'a pas de problème. On a des problèmes, mais on gère, on assume. Ça veut dire que l'entrepreneuriat, si tu veux vraiment entreprendre, il faut que tu sois prêt à gérer les problèmes. Il faut que tu sois prêt à supporter la pression. Il faut que tu sois prêt à supporter le stress. Je vais t'en parler juste après. Mais avant ça, tu connais ce qu'il y a en affaires sur le média. Il y a trois choses à faire quand tu m'écoutes. Tu t'abonnes au média, ce n'est pas encore le cas parce que la majorité qui m'écoutent ne sont pas abonnés. Donc, abonnez-vous. C'est très simple, ça prend deux secondes. Un clic sur l'abonnée, un clic sur la cloche et tu es abonné. Tu mets un like aussi quand une vidéo te plaît et tu partages à tout ton réseau pour qu'ils en profitent. Et tu lâches un commentaire pour dire Franck, on a aimé, bravo pour la vidéo, elle était sympathique. Ça ne coûte rien, tu peux le faire. Aide-moi justement à faire grandir la communauté et à rendre les vidéos un peu plus virales parce que plus on va commenter, plus on va cliquer, plus YouTube va mieux mettre la vidéo à un bon niveau. Et aussi, il y a des cadeaux qui sont tout disponibles que tu peux aller prendre en dessous, tout ça en description de la vidéo. Tu vas regarder si ce qu'il te plaît, tu télécharges. Tous les titres sont là, ils vont s'afficher quelque part ici. Ils sont à toi, tu les prends. Et bon, je ne suis pas dans cette espérance-là. Comme je disais, l'entrepreneuriat, ce n'est pas tout ce que tu vois. L'entrepreneuriat, ce n'est pas ce que tu vois sur Instagram. L'entrepreneuriat, c'est autre chose, il faut que tu le saches. L'histoire que je vais te raconter, c'est l'histoire en fait par rapport à un projet. Un projet qui m'a fait sur le continent africain. Un projet qui m'a donné des sueurs froides. J'ai encore des sueurs froides quand je pense à ça. Un projet où j'ai vraiment souffert. Quand je dis souffert, c'est-à-dire, je me suis demandé même qui m'avait envoyé. Qui m'a demandé de faire ça ? Et ça m'a causé tellement de problèmes derrière. Mais Dieu merci, j'ai su rattraper la barre. J'ai su gérer ça. Mais c'est le quotidien de l'entrepreneur. C'est le quotidien en fait où tu as des problèmes, si tu ne sais pas comment gérer. Parce qu'il faut savoir ceci. Quand tu as un problème, si tu ne le gères pas, personne ne va le gérer pour toi. Il n'y a personne qui va gérer tes problèmes que tu as à ta place. Si tu penses que c'est le cas, n'entreprends pas. Quand tu entreprends, surtout quand tu as des collaborateurs salariés, quand tu as des clients que tu dois gérer, quand tu as des projets. Même si tu envoies un collaborateur aller faire un projet chez un client. Que ce soit ton client ou ton collaborateur, ça va toujours retomber sur toi. Il faut faire attention. Donc, ça veut dire que tu dois être l'image de ta société. Et même si tu mets des personnes à différents niveaux, à un moment, ça ne va pas avoir tu remontées chez toi. Bon, si on revient déjà à ce truc-là où j'étudie le domaine, cette expérience que j'ai racontée, c'est qu'en fait, quand j'ai commencé l'entreprise Green Power Cameroun, mon target était de travailler avec les particuliers et les associations ou les entreprises privées. C'était ça l'idée au départ. Le chemin faisant, je me suis dit en début d'année dernière, 2022, que je vais commencer un peu à travailler, élargir mon portefeuille de clients pour aller travailler avec des entreprises d'État. Ce qu'on appelle, mais pas d'État public, mais des parapublics qui ont ce qu'on appelle des budgets autonomes. Bon, c'est ce que je m'étais dit en 2022, j'ai dit OK, avec l'objectif de gagner deux contrats avec eux sur l'année. C'était ça mon target de 2022. On a commencé à travailler. Donc, on a commencé à travailler, en fait, justement, on a pu réussir, on a réussi à gagner, à gagner un projet. Après, je vous passe les détails. On a dû être qualifiés, on a dû répondre à l'appel d'offres, on a dû faire tout ce qu'il fallait pour gagner. On a vraiment bagarré, bataillé pour pouvoir gagner ce projet. On a réussi à le gagner. Maintenant, il fallait le délivrer. Pour le délivrer, c'est là où les embouts vont commencer. Parce que déjà, pour le délivrer, en fait, le contrat qu'on a gagné, c'était un contrat où on devait fournir du matériel. Premier surprise, c'est que le délai que le fournisseur nous avait annoncé au moment où on passait la commande, au moment où on gagnait le projet, il nous a mis trois mois dans la gueule, en fait. Ça veut dire qu'il y avait trois mois de décalage par rapport à la date que j'avais pris le matériel pour pouvoir... Enfin, la date de réponse, quoi. Il y avait trois mois de décalage, déjà, que le fournisseur nous a annoncé quand on avait dit voilà, c'est bon, on passe la commande. Ça veut dire, par exemple, que quand vous gagnez le projet, vous dites que vous allez le livrer dans un mois parce que vous avez déjà prévu avec le fournisseur qui va vous livrer dans un mois. Mais quand vous signez dans le bon de commande, le fournisseur dit qu'on fait déjà des problèmes, c'est trois mois. Vous avez déjà la commande, vous êtes engagé déjà sur les un mois de livraison. Premier problème, ça, comment est-ce qu'on a géré ? Ça, déjà, on a commencé déjà par demander un report. Ce n'était pas évident. C'était très compliqué. Mais quand c'est comme ça, il faut agir. Si tu n'agis pas, tu vas avoir des pénalités de retard et ça va plomber ta marge de ton marché. Donc, la première difficulté, c'est que là, c'est comme ça, tu prends tes mains et tu commences à bagarrer pour pouvoir essayer de négocier pour avoir un décalage par rapport au délai et ce qui n'est pas du tout facile. Donc, on s'est battu du côté fournisseur. On a tout fait pour vraiment bien collaborateur dédié à ça à 100% qui travaillait vraiment dessus, qui les relançait tous les jours pour voir comment on pourrait réduire les délais. Et de l'autre côté, moi, je travaille avec une entreprise au Parapublic qui a donné le marché pour qu'on puisse avoir une suspension du marché le temps qu'on puisse avoir d'autres délais. Donc, ce n'était pas facile. Quand c'est comme ça, vos cheveux s'arrachent parce que le fournisseur, lui, vous snob. C'est un gros fournisseur. Vous êtes un petit client, il ne vous répond pas. De l'autre côté, le client vous fout la pression parce qu'il n'a pas de délai, il n'a pas de réponse, il veut son matériel et tout ça. On a réussi à trouver un terrain d'entente. J'ai réussi donc à bagarrer pour avoir une suspension. De l'autre côté, mon collaborateur a réussi aussi à avoir des délais. Mais on a vraiment souffert et ce n'était pas évident. Quand c'est comme ça, tu passes des genoux très compliqués parce que tu as d'autres projets à gérer et tu as celui-là aussi, on t'appelle de partout. Donc, ce n'est pas facile. Maintenant, par la casque, on a négocié cette histoire de délai qui est passée maintenant. Il a fallu maintenant qu'on patiente et qu'on puisse avoir le matériel qui arrive pour être expédié. Le matériel arrive, maintenant, on réussit à l'avoir. Maintenant, il faut l'expédier. On a expédié le matériel. Celui qui a expédié notre matériel, il nous dit que ça va arriver en 48 heures. C'était par avion. Mais le matériel a mis deux semaines en route. Je dis bien deux semaines. Et vous savez, en fait, lorsque vous êtes engagé dans une réception, vous convoquez les gens qui vont venir réceptionner le matériel. Donc, quand vous dites que vous avez convoqué, on avait convoqué en quatre jours. On avait dit on a deux jours, on a dit quatre jours pour que ce soit large. Mais quatre jours, le matériel n'arrive pas. Les gens te demandent, c'est comment ? Tu es stressé. Après, une semaine, ça ne devient pas. On dit, mais le gars, c'est même sérieux. Est-ce qu'il a vraiment fait le matériel ? On commence à se poser des questions. Est-ce que, est-ce que, est-ce que... Mais toi, en tant que parent, par un de l'autre côté, tu dois gérer celui qui envoie le prologue. Tu dois te battre. Et ça, c'est dit que chaque niveau du truc, tu dois vraiment suivre. Tu dois batailler. Ça, on ne te le dit pas quand tu fais de l'entrepreneuriat. Ça, tu penses que tout va être vraiment soft. Mais en plus, quand tu es à distance, comme moi, je suis en distance, et je dois gérer tout ça à distance, même comme tu es des collaborateurs, ce n'est pas toujours évident. Mais ça, c'est pareil. Il faut garder son calme. Il faut garder son calme. Il faut aller sur le parcimonie. Il y a vraiment quelqu'un de très réservé, de très calme, de très froid pour prendre les bonnes décisions. Parce que tu prends une décision qui est mauvaise ou qui va aller contre tes intérêts. Tu es fichu. Mais on a encore réussi encore. J'ai réussi à gérer. J'en ai retrouvé le colis. Il était coincé à Lagos. Il y avait un problème là-bas avec les avions. On a retrouvé le colis. J'ai rassuré le client qui a compris, malgré qu'il n'avait pas le choix. Il a compris. Il m'a menacé des pénalités. J'ai bagarré pour que je ne prenais pas les avoir. Mais on a réussi quand même à tenir. Deux semaines après, on a retrouvé le matériel. Le matériel est arrivé. Mais le matériel arrive maintenant. Il faut faire la réception du matériel. C'est encore notre problème. C'est encore notre problème. Les gens qui viennent, il faut ceci, il faut cela. Il faut faciliter leur venue. Il faut arranger ceci, cela. Il faut convaincre les gens pour qu'ils acceptent ton projet. C'est pour ça que cela se passe en fait. Je ne veux pas vous expliquer un détail ici. Mais c'est le continent africain qui a ses réalités. On sait comment cela marche. Donc, il faut gérer toutes ces personnes-là pour qu'ils puissent valider ton matériel. Le matériel, il est là. Tu as tout pour livrer. Moi, on ne veut pas valider. Tu es obligé de te battre pour essayer de le faire. C'est toujours l'entrepreneuriat parce que tu dois pouvoir rassurer tout le monde que tu vas bien faire le boulot, que tu vas mettre tout le monde à l'aise pour pouvoir avancer. On est encore par cette étape-là. Maintenant, on arrive à la phase où le matériel est exceptionnel. Et maintenant, il faut payer. Ça va là où j'ai compris que c'est compliqué. Maintenant, pour payer, on a déposé la facture. Déposé la facture, en fait, il fallait donc patienter qu'on soit payé. Donc, on avait payé tout de suite derrière. Mais vous savez en fait que... Comment expliquer cela simplement ? Pour payer, en fait, ce n'est pas aussi facile que cela. Bon, moi, si il y avait quelqu'un, je vais prendre un détail ici parce que cela va être un peu compliqué. Mais il y avait quelqu'un qui était quelque part, qui avait un autre dossier et qui nous attendait. Tant que vous ne venez pas le voir, ça n'avance pas. Et en parallèle, en fait, moi, j'avais engagé beaucoup de capitaux pour pouvoir donc acheter. Parce que quand tu travailles avec des entreprises parapubliques ou publiques, ils ne te payent pas à l'avance. Tu préfinances et après, ils te payent. Moi, j'avais préfinancé le projet dont j'étais là. Ça veut le coup à la gorge. C'était un projet quand même costaud. J'avais préfinancé. J'avais fait beaucoup de plans de trésorerie en me demandant ce que j'allais encaisser. Mais la personne, comme moi, je pensais que j'allais attendre sur place et on allait venir me payer. J'ai attendu pendant deux mois, rien n'arrivait, en fait. Et pendant ce temps, j'avais tellement de difficultés derrière. Je devais payer mes salariés parce que j'avais engagé beaucoup de la trésor. Et j'avais une année 2022 compliquée que j'avais perdue parce que 50 millions de francs CFA en 2022 avec des clients qui ne payaient pas. J'avais ce gros problème encore où j'avais encore ce projet où je me misais un peu dessus qui était long à se conclure avec le paiement. Donc, pendant deux mois, quand je relançais, on me disait le dossier en traitement. Le dossier en traitement. On va te payer demain. On va te payer dans une semaine. C'est en traitement. Je dis, je ne comprends pas. J'ai le niveau du marché. On a eu tous les difficultés que vous avez connus pour pouvoir le faire. Mais j'ai quand même réussi à faire le job. Donc, payez-moi. On va te payer. Avant, moi, j'ai dit que non. J'ai envoyé une collaboratrice là-bas. Je lui ai dit, va voir ce qu'il se passe. Va voir ce qu'il se passe. Va voir celui qui va me payer cette facture-là. Qu'est-ce qui bloque là-bas ? Parce que je commençais à être là. Je ne dormais plus. Je ne dormais plus parce qu'effectivement, les collaborateurs avec des aérés même de salaires, ce qui n'était jamais arrivé. Ils avaient un mois d'arrêt de salaire ce qui n'était jamais arrivé dans ma société. Parce que j'avais engagé beaucoup de capitaux et je misais beaucoup dessus. Ils avaient un mois d'arrêt de salaire ce qui n'était jamais arrivé. Jamais. Tellement, c'était compliqué. Donc, elle est partie là-bas voir et effectivement, il y avait quelqu'un qu'il fallait voir pour débloquer la situation. Donc, ceux qui travaillent en Afrique, on peut dire ce que je vais dire. Il fallait débloquer la situation. Et là encore, il fallait donc trouver les moyens pour débloquer la situation. Étant donné que les moyens sur place, on les a tous mis dans le projet, tu vas trouver les moyens pour débloquer la situation. Il fallait encore aller se battre. Il fallait encore aller trouver les solutions pour débloquer la situation. On a pu débloquer la situation. On a fait un crédit. On a fait un crédit pour débloquer la situation. On a débloquer la situation et après, on a donc finalisé ça et on a été réglé. Ça peut dire en fait que c'est des choses qu'on ne dit pas. Ça, je vous dis ça parce que je ne suis pas avec toute franchise. Je ne suis pas en train les détails du projet, tout ça, ça ne sert à rien. Mais il faut comprendre en fait que l'entrepreneuriat a un côté. Aujourd'hui, je suis content parce que j'ai été payé. Le personne ne saura tout le trajet que je vais raconter avant d'être payé. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, l'argent est là. L'argent est là. J'ai été payé une belle somme qui est tombée sur mon compte bancaire la semaine dernière. La somme, elle est là. Je l'ai vue, elle est là. J'ai été payé. J'ai commencé à résoudre ce que j'avais comme si vous étiez payé des salaires, des emplois et tout ça. Mais le résultat est heureux. Mais quand je vous explique tout le cheminement pour lequel j'arrivais au résultat, ce n'est pas évident. Donc, les gens ne vous présentez que le résultat que j'ai gagné un projet et on m'a payé 100 millions. Mais normalement, il y a des étapes qui sont très compliquées qui vont parler dans les détails. Donc, si vous voulez faire de l'entrepreneuriat, que ce soit un entrepreneur des marchés ou les particuliers et tout ça, soyez préparé, soyez prêt. Si vous n'êtes pas prêt là dans la tête, ne faites pas de l'entrepreneuriat. Résez dans votre domaine salarial, trouvez un petit investissement, mettez votre argent, faites tourner. Si vous voulez aller dans l'entrepreneuriat là, soyez prêt. Je vous dis soyez prêt, sinon je pense que vous allez craquer. Moi, cette expérience aussi, c'est la pire que j'ai eue en fait. Pas la pire, on va dire. C'est la plus stressante que j'ai eue depuis que j'entreprends. Parce que j'avais engagé beaucoup de moyens. Parce que je comptais beaucoup dessus. J'avais fait un plan de trésorerie qui était plutôt très bien. J'ai d'abord eu trois mois au départ de décalage. Parce que quand c'est comme ça, c'est quand vous payez le fournisseur qui vous annonce qu'il a trois mois de retard. Ça veut dire engager les fonds. Après, j'ai eu deux mois à l'arrivée où ma trésor a été complètement décalée. Vous savez que la trésorerie pour un entrepreneur, c'est le nez de la guerre. Si vous n'avez pas de trésorerie, vous êtes faible, vous êtes fichu. Donc, ma trésorerie a été très secouée. Et toutes mes activités, que ce soit ici en Occident ou même au Cameroun, ont été complètement chamboulées et menacées par cette période-là où j'ai eu de la trésorerie qui a été menacée un peu de partout. Mais ça, on ne le dit pas. Ça, on a toujours le sourire. Ça, on en parle et tout ça. Mais il n'y a pas de souci. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même s'il y a une fin heureuse, il faut savoir que parfois, souvent, il y a un parcours qui est complexe. Donc, voilà pour une petite expérience pour faire comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas novelas. Si à chaque endroit, je m'étais assis, je m'étais mis à pleurer, à pleurer, j'aurais pleuré, rien ne se resterait passé. Tu pleures, on s'en fout de tes pleurs, en fait. Tu pleures, on s'en fout de tes pleurs. Tu peux pleurer, tu peux crever, on s'en fout. Ce n'est pas la série à l'eau de rose. Fais ce qu'il faut. Prends les gants, va boxer, rentre dans le lard, soit dedans, sinon tu n'as rien. Que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, c'est pareil ici. Même ici, quand tu veux trouver des clients ou quand tu as des contrats, moi, j'ai encore d'autres clients qui me doivent de l'argent depuis le mois de janvier. Il ne m'a pas payé et c'est parce que je suis dedans pour me faire payer, en fait. Il faut aller dans le jus, je ne fais rien. Il ne va pas me payer, il va rester là comme ça, il va attendre. Il va me payer après six mois. Et ça, c'est le truc qu'on ne dit pas. Mais si tu n'es pas prêt vraiment à aller bagarrer, aller bousculer, ne fais pas d'entrepreneuriat. Trouve ton truc très simple. Tu vois ce que tu fais, même si tu travailles avec les particuliers et tu as des gens qui ne vont pas vouloir te payer, qui vont dire que ton service n'est pas bon, qui vont devoir te menacer. Tu auras toujours des personnes qui vont venir te créer des problèmes. Un entrepreneur, ça va gérer des problèmes et garder son calme à tout moment pour prendre de bonnes décisions. Voilà pour mon expérience par rapport à ça. Comprenez donc en définitive, en conclusion, que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un parcours tranquille, mais je ne changerai rien aujourd'hui de ce que j'ai, de mes choix. Parce que tu apprends tous les jours un développement personnel qui est très fort. Tu apprends beaucoup sur toi. Tu apprends ta capacité de résilience. Tu apprends comment gérer les situations. Tu apprends énormément sur toi. Et juste pour ça, je ne changerai pour rien au monde de mon choix de devenir entrepreneur. Je ne changerai pas ça. Je vais continuer parce que j'adore cette agrénaline-là. Je pense que j'ai encore beaucoup à donner par rapport à pourquoi je fais cette activité-là. Et je vais continuer et malgré la difficulté que je vous partageais ici en tout temps, je pense que je vais bien avancer. Je pense que l'objet que je me suis fixé, je vais l'atteindre sans doute. Ça, je suis certain. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de la vidéo. Mettez-moi en commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et c'était Franck Kenia. A très bientôt pour vous. Je vous souhaite prendre soin de vous. Ciao, ciao.